Bonjour et aujourd'hui je vais vous présenter l'une des plus connues des licences, FNAF Security Breach. Vous allez vous dire pourquoi faire une vidéo sur ça ? Je sais pas encore, mais vous allez bientôt voir. Vous trouvez peut-être des avantages à cette série, car les fans ne l'acceptent pas trop dans le lore. Et parlons du film, lui qui n'est pas canon. Et du coup, il y a plein de personnages dans cette série. Et je vais vous présenter Vanessa. Vous dites peut-être que vous la connaissez, mais pas du tout. Vous n'en savez rien d'elle. Du coup, aujourd'hui, on va se poser la question. Qui est Vanessa ? À un moment, dans Security Breach, on lui demande une quête. Et cette quête, elle est très importante et nous en apprend plus sur Vanessa. Je vous mets l'extrait maintenant. Ce problème ? J'ai fait mon travail. Je viens, je sors à mon bureau et je fais mon travail. Oui, oui, bien sûr que vous faites. Tes réviews de performance sont bons. Mais un check de routine de votre histoire en ligne a révélé que vous avez passé assez de temps avec quelqu'un dans une conversation encryptée. Nous avons transcripts et j'ai lu. Mais il n'est pas clair ce que vous parlez dans ces conversations. Je ne peux pas s'occuper de ça. Vous devriez recevoir quelque chose de ces que je n'en ai pas. C'est vrai ? Parfois, je parle avec Louis. Il est dans le domaine de marketing. Il est bon, je pense. Oui, je vois Louis ici. Mais il y a quelqu'un d'autre. Vanessa en disant, mais il y a quelqu'un d'autre. Je suppose qu'elle parlait de Springtrap. Mais elle parle aussi d'un certain Louis, qu'on ne connaît pas. Écoutons le deuxième extrait. Je parle de la lutte de protection entre votre mère et votre père. Votre père n'a pas joué d'affaires, c'est-ce qu'il? Il a fait que votre mère a l'air d'être mal dans la courte. Je suis très désolée que ça s'est passé à vous. Vous voulez parler de ce que ça a été ? Je suppose que je n'ai besoin de vous dire que ça a été mal d'avoir des parents qui vous a peur de dire des choses qui n'étaient pas vrai. Il a manipulé de vous. Vanessa parle de son enfance très dure avec son père. Elle nous dit que son père était affreux, qu'il l'utilisait pour je ne sais quoi. Et sa mère a été dépitée quand elle a perdu sa garde. Et Vanessa répond qu'elle devrait être peut-être une bonne fille pour ça. Je vais mettre le troisième extrait pour savoir s'il nous apprend un peu plus sur le père de Vanessa. On découvre dans cet extrait que le père de Vanessa s'appelle Bill. Et avec cette information, on peut prendre Bill, un diminutif de William, comme William Afton. On retrouve à peu près les événements du film quand Vanessa dit que William Afton est son père. Sauf que dans les livres, on ne nous dit pas que William Afton a une autre fille. Ou alors, William Afton aurait implanté des faux souvenirs dans la tête de Vanessa. Maintenant qu'on sait qui est Vanessa, maintenant on veut savoir comment il l'a fait. Pour ça, il faut aller dans FNAF Security Breach Ruins. On joue une amie de Grégory qui s'appelle Cassie. Et Cassie retrouve le masque de Vanille. Et quand on infile ce masque, on peut voir arriver Glitchtrap. Mais il reste une petite dernière étape qui me dérange. Comme quoi, Mike, dans le film, serait Michael Afton. Je vous explique ça tout de suite. Car déjà, rien que son nom, Michael Schmitt, est le nom qu'avait employé Michael Afton pour retrouver la trace de son père. Et du coup, Abby serait juste le fruit de son imagination pour combler la peine de son père, William Afton. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.